bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité ce soir la procureure générale de la cour pénale internationale chez le chef de l'état fatou ben souda vient à conakry pour évaluer le niveau de la procédure de l'affaire dite du 28 secteur et puis les guineilleurs de l'étranger pour bien s'offrir une villa la cité plaza diamant une convention de facilitation sera bientôt signée entre la direction de plaza et le ministre délégué des guineilles de l'étranger enfin c'est l'assaut final dans la lutte contre le virus éboula en guinée a fourré carré à kibali le seul déstrait coup d'écart sont signalés et dans cette plage voilà pour les titres encore une fois bonsoir en fin de ce journal nous vous ferons lecture du contenu d'une série de décrets à la une de l'actualité la procureure générale de la cour pénale internationale est à conakry ce samedi fatou ben souda a été reçu en audience à part le président professeur alfa kondé le niveau de la procédure de l'affaire dite 28 septembre était au centre de cette audience sana siketa du bureau de presse de la présidence l'évolution du dossier sur les enquêtes des tueries des événements douloureux du 28 septembre 2009 voilà le principal sujet au centre de ces discussions entre le président de la république et la procureure générale de la cour pénale internationale professeur alfa kondé a une fois de plus réitiré son engagement à fatou ben souda de tout mettre en oeuvre pour que toute la lumière soit faite sur ces tueries après 72 heures de prise de contact avec les responsables judiciaires guinéens en charge de ce dossier fatou ben souda s'est dit ravi des avancées enregistrées le réunion était très très constructif on a parlé de l'examen examen examen du les événements de 28 septembre et aussi je lui ai dit que c'est pour venir pour faire analyse analyse de ce qui se déroule avec les juges avec le parquet pour j'ai vu que vraiment un progrès un progrès significatif a été fait et j'ai parlé avec ça avec le monsieur le président pour le ministre d'état ministre en charge de la justice et garde des sceaux la guinée va assumer ses obligations dans ses dossiers on a invité madame la procureure depuis le mois d'octobre à nous rendre visite pour constater un peu l'évolution qui a été faite dans ce dossier du 28 septembre 2009 car vous savez depuis un peu plus de quatre ans vous avez trois magistrats instructeurs qui travaillent sur ce dossier en conscience et en professionnel en équité à la fois contre les personnes accusées dans ce dossier mais aussi entendre toutes les victimes absolument toutes les victimes dans ce dossier on va essayer de clore cette instruction dans les mois à venir afin de passer à la seconde étape qui est le jugement car la guinée va assumer ses obligations dans ce dossier les mois à venir les autorités judiciaires guinéennes vont donc s'atteler à la deuxième phase de ce dossier des événements du 28 septembre 2009 celle qui consiste à juger les personnes interpellées et entendues justement la procureure de la cour pénale internationale était ce samedi aussi face à la presse fatou bensouda et les journalistes ont passé en revue tous les contrôles liés à sa mission en guinée après ses différents rencontres avec les acteurs impliqués dans l'affaire dite 28 septembre au stade du même nom les avancées à registrer dans ce dossier réjouis ça la procureure de la cpi tiarno yunoussaba les enquêtes judiciaires dans le dossier du 28 septembre ont enregistré d'importants progrès à ce stade de l'affaire plusieurs centaines de personnes constituées parties civiles sont entendues par les juges d'instruction des témoins continuent d'être auditionnés alors que 14 personnes sont inculpées par la justice au terme de sa visite en guinée la procureure de la cpi a confié à la presse les attentes de son institution je suis venu faire le point sur l'enquête judiciaire concernant les crimes de 28 septembre 2009 menés par les autorités guinéennes conformément à leur obligation première de poursuivre et de juger les auteurs de crimes rélevants de la compétence de la cour pénale internationale je suis aussi venu m'informer de la possibilité de tenir un procès un procès de 6 dans un délai raisonnable dans les mois qui viennent la guinée conformément à son statut d'état d'état parti à la cour pénale internationale peut et doit démontrer sa volonté et sa capacité à lutter activement contre l'impunité et le recours à la violence la justice guinéenne continue de rassurer sur sa détermination à accélérer l'instruction du dossier il est important que madame bensouda puissent s'adresser à la presse de notre pays qu'elle puisse reprendre à un certain nombre de questions concernant justement la particularité de ce dossier qui est un dossier gravissime pour notre pays de certains dossiers que le gouvernement guinéen par le biais du ministère de la justice par le biais des trois magistrats instructeurs qui travaillent sur ce dossier qui essayent de mener à bien pour que la procédure d'instruction se termine le plus tôt possible et qu'on s'achemine vers un jugement que tous les guinéens attendent afin que ce qui serait retenu dans le lien de la culpabilité puisse y répondre devant la loi le renvoi devant une juridiction de jugement des personnes impliquées dans ces crimes est déjà un motif de consolation pour les victimes mais aussi un progrès dans la lutte contre l'impunité en guinée dans le reste de l'actualité mine avec cette réunion d'évaluation du projet simandou sud lors de son séjour en france le ministre d'état des mines a rencontré les responsables de rio tinto et chanalko pour débattre de ce projet qui suscite beaucoup d'espoir en guinée kabakonde de retour de paris le gouvernement guinéen reste déterminé à ce que le projet d'exploitation des minerais de simandou sud soit réalisé dans les meilleurs délais quoi qu'il arrive nous voulons vraiment d'un partenariat solide à long terme où chacun doit absolument respecter ses engagements le gouvernement avec l'appui des partenaires de loupement dont certains sont présents dans cette table sans pouvoir accueillir les conditions de développement du projet avec les moyens d'auté disposent enfin et à l'implication personnelle des plus hautes autorités du pays pour défendre le projet le président la farine lui-même a présidé à la signature au bout d'un décalé mécis en anglais et personnellement j'ai participé au tour qui a été organisé en chine en corée les états unis après beaucoup d'échanges de discussions franches alan devis de rio tinto et mèche liu de chine alco pour eux tout est clair il reste maintenant à aller vite pour rétablir la confiance entre leurs compagnies et les populations guinéennes bénéficiaires de ses ressources minières avec la participation des partenaires techniques et financiers de la guinée des cadres et conseillers du ministère des mines et de la présidence de la république les quatre vérités ont été dites pour enfin lever toutes les inquiétudes au terme de cette journée marathon et instructive avec comme guide nouveau cadre d'investissement en guinée l'espoir est aujourd'hui permis de voir très bientôt les jugements de simandou sud en phase d'exploitation par rio tinto et chine alco autre titre de l'actualité les guinéens de l'étranger pourrait bien s'offrir une villa la cité plaza diamant une convention de facilitation sera bientôt signée entre la direction de plaza et le ministre délégué des guinéens de l'étranger c'est ce qui ressort de la visite de sa nous si bantamasso à la cité internationale intégrée au littoral le récit animage de bernard ton guinon accordé des facilités au guinéens de la diaspora de s'offrir une maison à la cité plaza diamant c'est l'ambition du ministère délégué des guinéens de l'étranger pour entamer la démarche une mission du département effectue une visite des terrains avec la direction générale de plaza diamant le ministre bantamasso échange sur la création d'un partenariat l'accord pourrait inciter les guinéens de la diaspora à s'investir dans l'achat d'appartements et villas de la cité moderne d'équipé aujourd'hui on est très content que le ministre est venu visiter blaza diamant il ya beaucoup de guinéens de l'estéreux il faut avoir quelque chose dans le pays on a déjà construit blaza diamant mais nous allons continuer blaza diamant notre conception c'est de concevoir un environnement élite pour les guinéens la délégation ministérielle visite les différentes commodités et des services offerts par cette cité internationale de conakry des appartements de haut standing des villas et résidences intégrés tout est passé en revue au terme de cette visite guidée le chef de département délégué des guinéens de l'étranger entend s'investir pour servir de pont entre plaza diamant et la diaspora guinéenne dans la lettre de mission que le président le plus qu'on m'a confiée c'est d'être le pont entre la diaspora et le pays c'est d'amener la diaspora à être le moteur développement de la guiné mais on ne pourra jamais impliquer la diaspora si elle n'a pas une maison en guiné donc notre mission ici c'est d'être l'interlocuteur vis-à-vis du partenaire donc nous ferons tout pour créer de très bons rapports avec plaza diamant qui a prouvé sa capacité pour finaliser le partenariat les deux parties devraient se rencontrer dans les prochains jours les modalités du protocole d'accord seront définis entre plaza diamant et le ministère délégué des guinéens de l'étranger modalité garantissant l'investissement des guinéens de la diaspora dans l'immobilier en guiné et puis signature de deux protocoles d'accord et d'une convention de financement entre le gouvernement et l'agence française de développement la fd entend accompagner certains ministères clés dans l'essor économique de la guiné les détails avec alassane diogobari les deux premiers protocoles d'accord portant sur l'annulation de la dette en faveur de la société électricité de guiné et la société des eaux de guiné à hauteur de 50% chacune ainsi qu'un rééchelonnement du solde restant à compter de 2015 ce qui signifie pour la france une annulation d'environ 17 millions 176 mille euros pour les dg et un peu plus de 7 millions d'euros pour la sègue aujourd'hui c'est l'annulation qui va alléger les charges au niveau des deux sociétés nous pouvons que remercier notre souhait c'était l'annulation pure et simple de cette dette mais nous nous contentons des 50% et on va s'organiser de de telle sorte que là les 50 autres qui restent rééchelonnés pour qu'ils puissent être respectés la convention objet des troisièmes signatures concerne le financement par la france à hauteur de 15 millions d'euros en vue de renforcer le système de formation professionnelle notamment dans les filières agricoles et minières parler d'insertion professionnelle renforcer les capacités du département par le biais notamment de cette assistance technique et nous aider à appuyer un certain nombre de centres de formation professionnelle vont sont des actions qui vont à coup sûr produire des résultats tangibles qui vont permettre à ce département que j'ai la lourde charge d'administrer d'enfin remplir sa mission celle de contribuer par la formation des ressources humaines ou contre au développement de notre pays l'ambassadeur de france et le directeur de la fd ont tous deux qualifié ces accords de symbole des bonnes relations entre les états français et guinéens espère que ces actes ainsi posés vont améliorer les conditions de vie des populations de notre pays ces trois signatures c'est un signal je dirais de de confiance que nous avons avec la guinée entre la france et la guinée c'est un signal d'engagement qui comme tel doit être bien compris et bien perçu par les autres partenaires que ce soit les partenaires bilatéraux les partenaires multilatéraux ou les bailleurs de fonds je me réjouis également d'être présent trois signatures là encore trois secteurs clés pour le développement de la guinée et qui sont également des vraies priorités de l'état le président de la république ne cesse de parler de nombreux secteurs mais l'énergie la formation professionnelle sont des secteurs et des je pense des secteurs qui lui tiennent à coeur nous sommes heureux en tout cas au niveau de la france et l'agence française de développement d'apporter notre appui dans ces secteurs là ministère des finances quant à lui réjouis de l'aboutissement de ses accords tout en soulignant la reconnaissance du gouvernement guinéen à l'endroit de la france pour sa mobilisation constante en faveur de la guinée je voudrais au nom du chef de l'état présent la république professeur alfa connu remercier la france qui ne cesse de soutenir de façon constante la guinée dans son élan de développement enfin je voudrais exprimer du fond du coeur la reconnaissance du peuple de guinée envers le peuple et le gouvernement français pour leur mobilisation en faveur de la guinée chaque fois que la nécessité s'impose la partie française a annoncé par la suite l'octroi d'une enveloppe de 30 millions d'euros destinés à financer le la réhabilitation du réseau électrique de distribution de la ville de conakry dans le secteur du monde rural la fd a injecté plus de 14 millions d'euros dans le projet riz basse à guinée dans le triangle bokeh bofa bubrica la moissonne est bonne à cet appui orienté vers l'aménagement et le désenclavement des zones de production mais aussi à l'accès au marché du riz de mangrove labellisé on fait le point tout de suite avec faudé camara depuis près de dix ans l'agence française de développement principal bailleur du projet ribas guinée soutient la promotion des bonnes pratiques culturales dans la mangrove la fiche technique elle est précise c'est pour l'eau douce et pour les bafons on est en train de la tester dans les bafons ça se passe bien on avait l'hypothèse comme ça peut bien marcher là bas on a envoyé là bas en test mais ça marche très bien aujourd'hui en tout plus de 3000 exploitants sont formés dans le domaine de la gestion de l'eau à la parcelle ici à coba dans le périmètre de kirinkine 53 casiers sont suivis à la loupe par les agents de l'institut de recherche agronomique de guinée objectif redire le nombre de plantes à poquet pour économiser les sémences le bilan que je dresse c'est que d'abord avec la bonne pratique on arrive à dépasser les deux tonnes d'hectares qui étaient fixés au projet pour arriver jusqu'à quatre tonnes à l'hectare sans apport d'angle donc en utilisant tout juste une bonne semence et en faisant des bonnes pratiques agricoles voilà le résultat concret qu'on arrive et qui se fait un milieu paysan c'est pas en station de recherche c'est un milieu paysan avec un taux de décaissement de la première convention de l'ordre de 97% les premiers effets du ribas guinée sont jugés satisfaisants par les autorités du ministère de l'agriculture et les autres acteurs des secteurs publics et privés impliqués dans la mise en oeuvre de ce projet fédérateur nous qui sommes à la base c'est-à-dire la direction régionale de l'agriculture et ses composantes et démembrement nous sommes astreints de nous battre à accroître à travers ce projet de programme la production et la productivité dans notre localité ceci étant nous sommes très contents d'abord de l'existence du projet et nous sommes très satisfaits des résultats que le projet a eu à faire en rapport avec toutes les organisations paysannes ce huitième comité de pilotage a permis de gter un regard rétrospectif sur les travaux déjà exécutés plus de 3000 hectares de périmètre sont aménagés pour une gestion judicieuse de l'eau à la parcelle principale recommandation poursuivre les efforts de développement des capacités d'accès au marché le projet ribégé plus tire à sa fin en 2000 en 2015 en décembre 2015 donc les perspectives là c'est de former à partir nous c'est de former des pays armés pour la prise en charge des acquis du projet qui sont déjà financés en plus des travaux d'aménagement exécuté à 97% le projet ribas guinée intervient dans le domaine de la transformation et la commercialisation du riz de mangrove à son niveau les membres de la fédération des risiers de basse guinée bénéficient de magasins air de séchage et matériel de décortiquage l'ambition est de contribuer à la labellisation du bourra malais nous sommes le 4 juillet 2015 et les états unis d'amérique célèbre le 239 anniversaire de l'indépendance l'ambassade des usa en guinée a organisé à cet effet un cocktail au cours duquel les ressortissants américains ont fêté aux côtés de leurs frères guinéens le film de la cérémonie c'est avec sa fiat ou condé drapeau hymne national des symboles qui traduisent la fierté d'un pays les citoyens américains en guinée vertu de leurs plus beaux habits aux côtés des frères guinéens célèbre le 239e anniversaire de l'indépendance des états unis d'amérique cet anniversaire coïncide avec la 25e année de l'adoption de la loi en faveur des personnes handicapées il a donc été fêté sous le signe de l'égalité de chance pour tous aussi la question de l'épidémie d'ebola était sous toutes les lèvres beaucoup de gens ici ce soir en été nous allions dans la lutte contre ebola nous avons besoin de rester ensemble et nous avons besoin d'attendre chaque village et chaque famille en guiné nous devons aller là où le virus est apparu mais nous devons aussi aller dans les zones qui n'ont pas encore pour nous ebola nous ne pouvons pas aller à port de carrière et non à venti nous ne pouvons pas gagner en guiné forestière et non en basse côte et nous ne pouvons pas réussir en guiné si nous ne réussissons pas au libéria et en sierra leone avec l'appui de l'état américain la guiné a lutté pendant 15 mois contre le virus ebola c'est en reconnaissance de ses efforts que la guiné réitère sa gratitude et adresse au président et au peuple américain le soin de bonheur au nom du président alfa kondé vous voilà au terme de votre mission dans notre pays une mission bien remplie durant laquelle vous avez été de tous les fronts parcourant la guiné profonde si on a les amours les plus reculés pour découvrir les populations au point de maîtriser leur langue qu'il s'agisse de l'enversinement démocratique de l'accompagnement de la guiné dans la voie de l'émergence économique ou de la création d'un environnement de paix et de sécurité les états unis d'amérique ont toujours été un ami et un allié sûr pour l'atteinte de nos objectifs au cours des dernières semaines alexander lascaris se rejouit d'avoir participé en tant qu'observateur au dialogue politique national signe de lien franc de coopération et d'amitié entre les états unis d'amérique et la guinée l'encadrement de la petite enfance à télé mêlée préoccupe le projet plan guiné en synergie avec l'unicef cet ong vient de réaliser plus de dix centres d'encadrement communautaire les bénéficiaires se trouvent dans les districts les plus reculés francis collier du retour de télé mêlée la survie le développement la protection et la participation sont les quatre piliers des droits de l'enfant parmi ces piliers le développement de la petite enfance unis plan guiné et unicef dans un partenariat dynamique traduit à travers la réalisation des dix centres d'encadrement communautaire dans la préfecture de télé mêlée en plus de l'inscription au primaire qu'on fait directement avec les enfants de 6 ans c'est pour pouvoir servir de tremplin par le bdc c pour inscrire les enfants qui ont trois ans et quatre ans qui constituent ici une pépinière une préparation au niveau de presse polaire pour alimenter les différentes écoles que nous avons construit dans la zone dans chaque site où on a construit un cc la communauté nous a aidé on a facilité de processus a identifié un adc il ya eu d'autres réalisations d'écoles avant il ya maintenant là après la clôture de ce mois de l'enfant et une séance de travail qui va commencer qui consiste à l'analyse des offres pour une autre phase qui consiste à construire des salles de classe et donc le décompte de 20 ces essais sera complété ces centres d'encadrement communautaire prépare les tout petits pour le cycle du primaire nous demandons de multiplier les sensibilisations les acteurs et développement les partenaires et nous aussi le parlement des enfants de guinée d'accompagner ces acteurs puisque nous connaissons mieux notre préfecture que ces gens devant eux de les accompagner pour vaincre les flux dans les enfants sont victimes en plus de sa participation au financement du projet plan a suivi les travaux sur le terrain ce qui motive la reconnaissance de l'autorité préfectorale le fait que ce projet pas et vous soyez mêlée aujourd'hui les gens ont commencé à comprendre réellement que l'enfant qui n'est on doit pas l'abandonner on doit l'encadrer on doit l'éduquer pour qu'il puisse être le devenir de demain des encadres communautaires formés par le département de l'action sociale vont encadrer c'est tout petit avec le soutien de la communauté dans l'actualité encore c'est l'assaut final dans la lutte contre le virus ebola en guinée à forêt carie à kibali le seul district où des cars sont signalés et encerclage à pendant 21 jours donc les populations vont être surveillées de plus près pour éviter la propagation du virus qui balie dans la sous-prefecture de benti sept cas d'ébola sont enregistrés ici ces derniers jours pour circonstruire la maladie 70 ménages sont mis en quarantaine dans 21 jours l'association pour la gouvernance unicef offre des équipements audio visuel aux citoyens de la localité objectif les accompagner dans ce moment difficile cette stratégie vise un peu à aider les communautés à rester sur place pendant les 21 jours pour permettre aux contacts d'être suivi si malheureusement des contacts développent la maladie en ce moment c'est beaucoup plus facile de cerner la maladie et d'aller au bout de l'épidémie donc après avoir amené des collègues anthropologues et superviseurs de l'âge sur le terrain pour écouter la communauté les jeunes de kibali le besoin c'est ressenti vraiment de les doter en kits cinéma afin de les permettre pendant ces 21 jours de cerclage de trouver un espace de loisirs qui puisse nous permettre de rester dans l'épidémie ces équipements permettront aux jeunes de kibali de s'épanouir sur place ils pourront également profiter de ce moment de divertissement pour sensibiliser la communauté sur la fièvre ébola nous sommes engagés pour lutter contre l'ébola parce que la famille qui est là c'est mon peuple c'est mes citoyens donc il faudrait aujourd'hui je suis très heureux de savoir que la population adhère à ses recommandations et que toutes les dispositions sont prises pour faire en sorte qu'après une semaine qu'on ne parle plus de nouvelles contaminations ici cette localité constitue jusque là le dernier foyer de l'épidémie d'ebola aforikaria avec le cerclage du lié gouvernement et partenaires comptent éradiquer la maladie dans un proche délai les chapitres du saint courant traduit dans la langue encore le document est disponible en format cd audiovisuel c'est une oeuvre de l'académie co avec l'appui de l'université kofianan de guinée la cérémonie de dédicaces était placée sous la ferule de la première dame le reportage est signé adhia dama magasuba dans le souci de rendre plus accessible le saint courant à tous l'académie un co de guinée a transcrit les 114 chapitres du saint livre sur support audiovisuel une oeuvre rendue possible grâce à l'appui du fondateur de l'université kofi anan une cérémonie présidée par la première dame de la république représentée par une forte délégation conduite par l'épouse du ministre de la coopération c'est là que c'est dans le cadre des sacrifices perpétiens et continuels que le professeur de la paix et saliste lui a dit que n'importe qui les réalisent ce procès resterait encore après la disparition de cette personne nous sommes dans le 13e siècle de la pratique de l'islam en terre africaine nous ne pouvons plus être trompés sur le contenu du message du prophète paix et saliste lui je pense que ce sont des autres pareilles qui permettent de mieux comprendre la religion de mieux se connaître soi-même et de présenter nos pays du terrorisme mais également de la stagnation la traduction du courant dans nos différentes langues peut être un rempart contre l'intégrisme religieux ce qui permettra une plus grande compréhension du saint courant la découverte de cette richesse de l'alpha benko est une opportunité à saisir par les cadres africains pour faire le pas historique en mettant les progrès techniques modernes au service de cette écriture c'est dans ce contexte que notre université appuie l'académique dans ses projets et dans ses différents programmes de développement l'onko n'est pas lié qu'à la langue malinque il s'agit simplement d'un alphabet qui permet de transcrire toutes les langues guinéennes et africaines au nom de la première dame de la république je félicite et encourage les académiciens de la fondation ko et leur donne l'assurance que la première dame de la république adhia djene kondé ne ménagera aucun effort pour l'accompagnement de cette oeuvre historique au cours de la cérémonie des satisfaisies ont été remis à certaines personnalités pour leur effort au rayonnement de l'écriture en cours en guinée les cd audio et vidéo sont désormais disponibles en guinée le maroc à travers l'université à centre premier de c'est à puis l'université roi mohamed 6 de conakry des échanges d'enseignants étudiants et d'étudiants seront désormais possible dans ces deux institutions et décide aussi d'harmoniser les programmes d'études mais surtout de l'implantation d'une école de sport et de commerce en guinée tout un défi explication saint martin francine à douleur d'une expérience de plus de 20 ans l'université assane premier de cet art du maroc signe une convention de partenariat avec l'université roi mohamed 6 de conakry le partenariat vise la formation l'échange des professeurs et étudiants le transfert d'expertise et l'appui technique cette signature traduit ainsi la portée des relations de coopération entre la guinée et le maroc dans le domaine éducatif depuis la visite en guinée de sa majesté roi mohamed 6 beaucoup de conventions ont été passées entre les investisseurs des deux pays avec ces jumelages l'université roi mohamed 6 de conakry réussira à qualifier ses prestations pour l'intérêt de ses étudiants et enseignants ce que nous pouvons bien sûr apporter et également recevoir parce que nous sommes dans une région également qui se caractérise par une richesse minière et principalement les phosphates comme vous le savez donc il y a des approches pédagogiques il y a également des programmes que nous pouvons monter ensemble et d'un autre côté nous pouvons aussi assurer un échange mutuel des étudiants des stagiaires et également donc des formateurs et pourquoi pas aller vers la mise en place d'établissements qui peut nous intéresser tous les deux dans un domaine précis plusieurs attentes du côté de la guinée c'est pourquoi bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité ce soir la procureure générale de la cour pénale internationale sur le chef de l'état fatou bensouda vient à conakry pour évaluer le niveau de la procédure de l'affaire dite du 28 septembre et puis les guineillards de l'étranger pourrait bien s'offrir une villa la cité plaza diamant une convention de facilitation sera bientôt signée entre la direction de plaza et le ministre délégué des guinées de l'étranger enfin c'est l'assaut final dans la lutte contre le virus éboula en guinée a fourré carré à kibali le seul district où des cars sont signalés et dans cette plage voilà pour les titres encore une fois bonsoir en fin de ce journal nous vous faire en lecture du contenu d'une série de décrets à la une de l'actualité le procureur général de la cour pénale internationale et à conakry ce samedi fatou bensouda a été reçu en l'audience par le président professeur alfa condé le niveau de la procédure de l'affaire dite 28 septembre est au centre de cette audience sana si qu'état du bureau de presse de la présidence l'évolution du dossier sur les enquêtes des tueries des événements douloureux du 28 septembre 2009 voilà le principal sujet au centre de ces discussions entre le président de la république et la procureure générale de la cour pénale internationale prospère alfa condé à une fois de plus se réitirer son engagement à fatou bensouda de tout mettre en oeuvre pour que toute la lumière soit faite sur cette tuerie après 72 heures de prise de contact avec les responsables judiciaires guinéens en charge de ce dossier fatou bensouda s'est dit ravi des avancées enregistrées le réunion était très très constructif on a parlé du préliminaire examen examen de les événements de 28 septembre et aussi je lui ai dit que c'est pour venir pour faire un analyse analyse de ce qui se déroule avec les juges avec le parquet pour j'ai vu que vraiment un progrès un progrès significatif a été fait et j'ai parlé avec ça avec le c'est le président pour le ministre d'état ministre en charge de la justice et garde des sceaux la guinée va assumer ses obligations dans ses dossiers on a invité madame la procureure depuis le mois d'octobre en rendre visite pour constater un peu l'évolution qui a été faite dans ce dossier du 28 septembre 2009 car vous savez depuis un peu plus de quatre ans vous avez trois magistrats instructeurs qui travaillent sur ce dossier en conscience et en professionnel en équité à la fois contre les personnes accusées dans ce dossier mais aussi entendre toutes les victimes absolument toutes les victimes dans ce dossier on va essayer de clore cette instruction dans les mois à venir afin de passer à la seconde étape qui est le jugement car la guinée va assumer ses obligations dans ce dossier les mois à venir les autorités judiciaires guinéennes vont donc s'atteler à la deuxième phase de ce dossier des événements du 28 septembre 2009 celle qui consiste à juger les personnes interpellées et entendues justement la procureure de la cour pénale internationale était ce samedi aussi face à la presse fatou bensouda et les journalistes ont passé en revue tous les contrôles liés à sa mission en guinée après ses différents rencontres avec les acteurs impliqués dans l'affaire dite 28 septembre au stade du même nom les avancés à enregistrer dans ce dossier réjouis ça la procureure de la cpi car nous nous savons les enquêtes judiciaires dans le dossier du 28 septembre ont enregistré d'importants progrès à ce stade de l'affaire plusieurs centaines de personnes constituées parties civiles sont entendues par les juges d'instruction des témoins continuent d'être auditionnés alors que 80 personnes sont inculpées par la justice au terme de sa visite en guinée la procureure de la cpi a confié à la presse les attentes de son institution je suis venu faire le point sur l'enquête judiciaire concernant les crimes de 28 septembre 2009 menés par les autorités guinéens conformément à leur obligation première de poursuivre et de juger les auteurs de crimes rélevants de la compétence de la cour pénale internationale je suis aussi venu m'informer de la possibilité de tenir un procès un procès d'assises dans un délai raisonnable dans les mois qui viennent la guinée conformément à son statut d'état d'état parti à la cour pénale internationale et doit démontrer sa volonté et sa capacité à lutter activement contre l'impunité et le recours à la violence la justice guinéenne continue de rassurer sur sa détermination à accélérer l'instruction du dossier il est important que madame bensouda puisse s'adresser à la presse de notre pays qu'elle puisse reprendre à un certain nombre de questions concernant justement la particularité de ce dossier qui est un dossier gravissime pour notre pays mais c'est un dossier que le gouvernement guinéen par le biais du ministère de la justice par le biais des trois magistrats instructeurs qui travaillent sur ce dossier qui essayent de mener à bien pour que la procédure d'instruction se termine le plus tôt possible et qu'on s'achemine vers un jugement que tous les guinéens attendent afin que ceux qui seraient retenus dans le lien de la culpabilité puissent y reprendre devant la loi le renvoi devant une juridiction de jugement des personnes impliquées dans ces crimes est déjà un motif de consolation pour les victimes mais aussi un progrès dans la lutte contre l'impunité en guinée dans le reste de l'actualité mine avec cette réunion d'évaluation du projet simandou sud lors de son séjour en france le ministre d'état des mines a rencontré les responsables rio tintou et chanalko pour débattre de ce projet qui suscite beaucoup d'espoir en guinée kabakonde de retour de paris le gouvernement guinéen reste déterminé à ce que le projet d'exploitation des minerais de simandou sud soit réalisé dans les meilleurs délais quoi qu'il arrive nous voulons vraiment d'un partenariat solide à long terme où chacun doit absolument respecter ses engagements le gouvernement avec l'appui des partenaires au développement dont certains sont présents autour de cette table sans pouvoir accueillir les conditions de développement du projet avec les moyens notés disposent enfin et à l'implication personnelle des plus hautes autorités du pays pour défendre le projet le président afin de lui-même a présidé à la signature des cadres d'investissement et personnellement j'ai participé au tour qui a été organisé en chine en corée pour les états unis après beaucoup d'échanges de discussions franches alan devis de rio tinto et mc liu de chinalco pour eux tout est clair il reste maintenant à aller vite pour rétablir la confiance entre leurs compagnies et les populations guinéennes bénéficiaires de ces ressources minières avec la participation des partenaires techniques et financiers de la guinée des cadres et conseillers du ministère des mines et de la présidence de la république les quatre vérités ont été dites pour enfin lever toutes les inquiétudes au terme de cette journée marathon et instructive avec comme guide nouveau cadre d'investissement en guinée l'espoir est aujourd'hui permis de voir très bientôt les jugements de simandou sud en phase d'exploitation par rio tinto et chine alco autre titre de l'actualité les guinéens de l'étranger pourrait bien s'offrir une villa la cité plaza diamant une convention de facilitation sera bientôt signé entre la direction de plaza et le ministre délégué des guinéens de l'étranger c'est ce qui ressort de la visite de sa nous si bantamasso à la cité internationale intégrée au littoral le récit animage de bernard tondineau accordé des facilités au guinéens de la diaspora des souffrir une maison à la cité plaza diamant c'est l'ambition du ministère délégué des guinéens de l'étranger pour entamer la démarche une mission du département effectue une visite des terrains avec la direction générale de plaza diamant le ministre bantamasso échange sur la création d'un partenariat l'accord pourrait inciter les guinéens de la diaspora à s'investir dans l'achat d'appartements et villas de la cité moderne d'équipé aujourd'hui on est très content que le ministre est venu visiter plaza diamant il ya beaucoup de guinéens de l'estéré il faut avoir quelque chose dans le pays on a déjà construit plaza diamant mais nous allons continuer plaza diamant notre conception c'est de concevoir un environnement élite pour les guinéens la délégation ministérielle visite les différentes commodités et des services offerts par cette cité internationale des conakry des appartements de haut standing des villas et résidences intégrées tout est passé en revue au terme de cette visite guidée le chef de département délégué des guinéens de l'étranger entend s'investir pour servir de pont entre plaza diamant et la diaspora guinéenne dans la l'aide de mission que le président le plus qu'on m'a confiée c'est d'être le pont entre la diaspora et le pays c'est d'amener la diaspora à être le moteur développement de la guiné mais on ne pourra jamais impliquer la diaspora si elle n'a pas une maison en guiné donc notre mission ici c'est d'être l'interlocuteur vis-à-vis du partenaire donc nous ferons tout pour créer des très bons rapports avec plaza diamond qui a prouvé sa capacité pour finaliser le partenariat les deux parties devraient se rencontrer dans les prochains jours les modalités du protocole d'accord seront définis entre plaza diamant et le ministère délégué des guinéens de l'étranger modalité garantissant l'investissement des guinéens de la diaspora dans l'immobilier en guiné et puis signature de deux protocoles d'accord et d'une convention de financement entre le gouvernement et l'agence française de développement la fd entend accompagner certains ministères clés dans l'essor économique de la guiné les détails avec alassane diogobari les deux premiers protocoles d'accord portent sur l'annulation de la dette en faveur de la société électricité de guiné et la société des eaux de guiné à hauteur de 50% chacune ainsi qu'un rééchelonnement du solde restant à compter de 2015 ce qui signifie pour la france une annulation d'environ 17 millions 176 mille euros pour les dg et un peu plus de 7 millions d'euros pour la sègue aujourd'hui c'est l'annulation qui va alléger les charges au niveau des deux sociétés nous ne pouvons que remercier notre souhait c'était l'annulation pure et simple de cette dette mais nous nous contentons des 50% et on va s'organiser de telle sorte que là les 50 autres qui restent rééchelonnés pour qu'ils puissent être respectés la convention objet des troisième signature concerne le financement par la france à hauteur de 15 millions d'euros en vue de renforcer le système de formation professionnelle notamment dans les filières agricoles et minières parler d'insertion professionnelle renforcer les capacités du département par le biais notamment de cette assistance technique et nous aider à appuyer un certain nombre de centres de formation professionnelle vont sont des actions qui vont à coup sûr produire des résultats tangibles qui vont permettre à ce département que j'ai la lourde charge d'administrer d'enfin remplir sa mission celle de contribuer par la formation des ressources humaines au contraire au développement de notre pays l'ambassadeur de france et le directeur de l'afd ont tous deux qualifié ces accords de symbole des bonnes relations entre les états français et guinéens espère que ces actes ainsi posés vont améliorer les conditions de vie des populations de notre pays ces trois signatures c'est un signal je dirais de de confiance que nous avons avec la guinée entre la france et la guinée c'est un signal d'engagement qui comme tel doit être bien compris et bien perçu par les autres partenaires que ce soit les partenaires bilatéraux les partenaires multilatéraux ou les bailleurs de fonds j'aimerais de la guinée et qui sont également des vraies priorités de l'état présent de la république ne cesse de parler de nombreux secteurs mais l'énergie la formation professionnelle sont des secteurs et des je pense des secteurs qui lui tenent à coeur nous sommes heureux en tout cas au niveau de la france et l'agence française de développement d'apporter notre appui dans ces secteurs là le ministre des finances quant à lui réjouit de l'aboutissement de ses accords tout en soulignant la reconnaissance du gouvernement guinéen à l'endroit de la france pour sa mobilisation constante en faveur de la guinée je voudrais au nom du chef de l'état présent la plus professeur alfa fondé remercier la france qui ne cesse de soutenir de façon constante la guinée dans son élan de développement enfin je voudrais exprimer du fond du coeur la reconnaissance du peuple de guinée envers le peuple et le gouvernement français pour leur mobilisation en faveur de la guinée chaque fois que la nécessité s'impose la partie française a annoncé par la suite l'octroi d'une enveloppe de 30 millions d'euros destinés à financer la réhabilitation du réseau électrique de distribution de la ville de conakry dans le secteur du monde rural la fd injecter plus de 14 millions d'euros dans le projet riz basse à guinée dans le triangle bokeh bofa bubrica la moisson est bonne à cet appui orienté vers l'aménagement et le désenclavement des zones de production mais aussi à l'accès au marché du riz de mangrove labellisée on fait le point tout de suite avec pour des camarades depuis près de dix ans l'agence française de développement principal bailleur du projet ribas guinée soutient la promotion des bonnes pratiques culturales dans la mangrove la fiche technique elle est précise c'est pour l'eau douce et pour les bafons on est en train de la tester dans les bafons ça se passe bien on avait l'hypothèse comme ça peut bien marcher là bas on a envoyé là bas en test mais ça marche très bien aujourd'hui en tout plus de 3000 exploitants sont formés dans le domaine de la gestion de l'eau à la parcelle ici à coba dans le périmètre de kirinkiné 53 casiers sont suivis à la loupe par les agents de l'institut de recherche agronomique de guinée objectif réduire le nombre de plantes à poquet pour économiser les séments le bilan que je dresse c'est que d'abord avec la bonne pratique on arrive à dépasser les deux tonnes hectares qui étaient fixées au projet pour arriver jusqu'à 4 tonnes à l'hectare sans apport d'amens donc en utilisant tout juste une bonne semence et en faisant des bonnes pratiques agricoles voilà le résultat concret qu'on arrive et qui se fait un milieu paysan c'est pas un station de recherche c'est un milieu paysan avec un taux de décaissement de la première convention de l'ordre de 97% les premiers effets du riz basse guinée sont jugés satisfaisants par les autorités du ministère de l'agriculture et les autres acteurs des secteurs publics et privés impliqués dans la mise en oeuvre de ce projet fédérateur nous qui sommes à la base c'est-à-dire la direction régionale de l'agriculture et ses composantes et des membrements nous sommes astreints de nous battre à accroître à travers ces projets et ce programme la production et la productivité dans notre localité ceci étant nous sommes très contents d'abord de l'existence du projet et nous sommes très satisfaits des résultats que le projet a eu à faire en rapport avec toutes les organisations paysans ce huitième comité de pilotage a permis de jeter un regard rétrospectif sur les travaux déjà exécutés plus de 3000 hectares de périmètre sont aménagés pour une gestion judicieuse de l'eau à la parcelle principale recommandation poursuivre les efforts de développement des capacités d'accès au marché le projet ribas guinée intervient dans le domaine de la transformation et la commercialisation du riz de mangrove à son niveau les membres de la fédération des risiers de basse guinée bénéficient de magasins airs de séchage et matériels de décortiquage l'ambition est de contribuer à la labellisation du bourre à malais nous sommes le 4 juillet 2015 et les états unis d'amérique célèbre le 239e anniversaire de l'indépendance l'ambassade des usa en guinée a organisé à ce thé fait un cocktail au cours duquel les ressortissants américains ont fêté aux côtés de leurs frères guinéens le film de la cérémonie c'est avec sa fiat ou condé drapeau hymne national des symboles qui traduisent la fierté d'un pays les citoyens américains en guinée vêtus de leurs plus beaux habits aux côtés des frères guinéens célèbre le 239e anniversaire de l'indépendance des états unis d'amérique cet anniversaire coïncide avec la 25e année de l'adoption de la loi en faveur des personnes handicapées il a donc été fêté sous le signe de l'égalité de chance pour tous aussi la question de l'épidémie d'ebola était sous toutes les lèvres beaucoup de gens ici ce soir on était mis allés dans la lutte contre ebola nous avons besoin de rester ensemble et nous avons besoin d'attendre chaque village chaque famille en guiné nous devons aller là où le virus est apparu mais nous devons aussi aller dans les zones qui n'ont pas encore connu ebola nous ne pouvons pas aller à fort et carré et non à 20 nous ne pouvons pas gagner en guiné forestière et non en basse côte et nous ne pouvons pas réussir en guiné si nous ne réussissons pas au libéral et en sierra leone avec l'appui de l'état américain la guiné a lutté pendant quinze mois contre le virus ebola c'est en reconnaissance de ses efforts que la guiné réitère sa gratitude et adresse au président et au peuple américain le soin de bonheur au nom du président alfa kondé vous voilà au terme de votre mission dans notre pays une mission bien remplie durant laquelle vous avez été de tous les fronts parcourant la guiné profonde si on a les amours les plus reculés pour découvrir les populations au point de maîtriser leur langue il s'agisse de l'enversinement démocratique de l'accompagnement de la guiné dans la voie de l'émergence économique ou de la création d'un environnement de paix et de sécurité les états unis d'amérique ont toujours été un ami et un allié sûr pour l'atteinte de nos objectifs au cours des dernières semaines alexander lascaris se rejouit d'avoir participé en tant qu'observateur au dialogue politique national signe de lien franc de coopération et d'amitié entre les états unis d'amérique et la guinée l'encadrement de la petite enfance à télé mêlée préoccupe le projet plan guiné en synergie avec l'unicef cet ong vient de réaliser plus de dix centres d'encadrement communautaire les bénéficiaires se trouvent dans les districts les plus réculés francis collier du retour de télé mêlée la survie le développement la protection et la participation sont les quatre piliers des droits de l'enfant parmi ces piliers le développement de la petite enfance uni plan guiné et unicef dans un partenariat dynamique traduit à travers la réalisation des dix centres d'encadrement communautaire dans la préfecture de télé mêlée en plus de l'inscription aux primaires qu'on fait directement avec les enfants de 6 ans c'est pour pouvoir servir de tremplin par le bdc c pour inscrire les enfants qui ont trois ans et quatre ans qui constituent ici une pépinière une préparation au niveau du précipolaire pour alimenter les différentes écoles que nous avons construit dans la zone dans chaque site où on a construit un cc la communauté nous a aidé on a facilité de processus à identifier un adc il ya eu d'autres réalisations d'écoles avant il ya maintenant là après la clôture de ce mois de l'enfant et c'est une séance de travail qui va commencer qui consiste à l'analyse des offres pour une autre phase qui consiste à construire des salles de classe et donc le décompte de 20 ces essais sera complété ces centres d'encadrement communautaire prépare les tout petits pour le cycle du primaire nous demandons de multiplier les sensibilisations les acteurs et développement les partenaires et nous aussi le parlement des enfants de guinée d'accompagner ces acteurs puisque nous connaissons mieux notre préfecture que ces gens nous est devant eux de les accompagner pour vaincre les flux dans les enfants sont victimes en plus de sa participation au financement du projet plan a suivi les travaux sur le terrain ce qui motive la reconnaissance de l'autorité préfectorale le fait que ce projet païef soit à démêler aujourd'hui les gens ont commencé à comprendre réellement que l'enfant qui n'est on ne doit pas l'abandonner on doit l'encadrer on doit l'éduquer pour qu'il puisse être le devenir de demain des encadrants communautaires formés par le département de l'action sociale vont encadrer c'est tout petit avec le soutien de la communauté dans l'actualité encore c'est l'assaut final dans la lutte contre le virus éboula en guinée à forêt carie à kibali le seul district où des cars sont signalés et encerclage à pendant 21 jours donc les populations vont être surveillées de plus près pour éviter la propagation du virus mamadou saliouba younou satawel kamara yaya zandrin koumkara kibali dans la sous-prefecture d'egbenti sept cas d'ebola sont enregistrés ici ces derniers jours pour circonstruire la maladie 70 ménages sont mis en quarantaine dans 21 jours l'association pour la gouvernance unicef offre des équipements audio visuel aux citoyens de la localité objectif les accompagner dans ce moment difficile sa stratégie vise un peu à aider les communautés à rester sur place pendant les 21 jours pour permettre aux contacts d'être suivi si malheureusement des contacts développent la maladie en ce moment c'est beaucoup plus facile de cerner la maladie et d'aller au bout de l'épidémie donc après avoir amené des collègues anthropologues et superviseurs de ajoutes sur le terrain pour écouter la communauté les jeunes de kibali le besoin c'est ressenti vraiment de les doter un kit cinéma afin de les permettre pendant ces 21 jours de cerclage de trouver vraiment un espace de loisirs qui puisse les permettre de rester dans l'épidémie ces équipements permettront aux jeunes de kibali de s'épanouir sur place il prend également profiter de ce moment de divertissement pour sensibiliser la communauté sur la fièvre ebola aujourd'hui je suis très heureux de savoir que la population adhère à ses recommandations et que toutes les dispositions sont prises pour faire en sorte qu'après une semaine qu'on ne parle plus de nouvelles contaminations ici cette localité constitue jusque là le dernier foyer de l'épidémie d'ebola aforicaria avec le cerclage du lié gouvernement et partenaires compte éradiquer la maladie dans un proche délai les chapitres du saint courant traduit dans la langue encore le document est disponible en format cd audiovisuel c'est une oeuvre de l'académie co avec l'appui de l'université kofi annan de guinée la cérémonie de dédicaces était placée sous la ferule de la première dame le reportage est signé adhia dama magasouba dans le souci de rendre plus accessible le saint courant à tous l'académie un co de guinée a transcrit les 114 chapitres du saint livre sur support audiovisuel une oeuvre rendue possible grâce à l'appui du fondateur de l'université kofi annan une cérémonie présidée par la première dame de la république représentée par une forte délégation conduite par l'épouse du ministre de la coopération c'est l'âme qui dans le cadre des sacrifices